Salut à tous aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour je vous explique un petit peu où on en est dans les vignes on est assez tôt le matin puisque ça y est on subit encore une période un peu caniculaire donc je dirais c'est assez éprouvant et pour les vignes et aussi pour l'équipe puisqu'on attaque très tôt et on termine à midi 13 heures pour éviter d'avoir très très chaud donc là il est un peu plus de 6 heures et bien l'équipe je vais approcher un petit peu l'équipe est en train et bien de finir un petit peu le travail de l'intercept pour retirer ce qui reste comme herbe manuellement donc je ferai une petite une petite vidéo justement exprès pour vous expliquer en quoi consiste ce travail qu'on veut faire c'est de et bien de bien finir le travail de la charrue l'intercept puisque autour des pieds et bien on n'arrive pas à tout retirer donc là on est sur une parcelle qui s'appelle le mont pinçon dont je vous avais parlé sur une précédente vidéo qui avait subi la gelée donc on à peu près à 50% de gelée et je voulais vous faire profiter de ces belles images ici on a donc un champ de blé qui va pas tarder à être fauché et donc on a les vignes juste en dessous voilà donc on va rentrer un petit peu dont les parcelles vous expliquer un petit peu justement mon nom où on en est donc on a un pied ici donc ça c'est assez hétérogène on a fait des comptages de raisins dans la semaine il y en a quelques pieds comme ça où là on a deux belles grappes et puis ensuite on a bien un pied comme ça où eh bien on n'a pas grand chose il ya deux grappes sur ce pied là donc ça a bien suivi la gelée après pour ce qui est de l'état l'état sanitaire et bien c'est parfait malgré la chaleur justement ça n'altère pas et bien et bien la vigne même bien au contraire puisque ça dessèche un petit peu le milieu qu'on a eu il y a quelques semaines je vous en parlais sur sur une vidéo on avait une grosse période de et bien de pluie ça s'est suivi d'une première attaque avec des tâches de milieu qui n'a pas descendu sur les raisins mais qui n'y était uniquement sur les sur les feuilles et eh bien le soleil a aidé à sécher tout ce champignon donc on n'a pas du tout de deux problèmes à ce niveau là on n'a pas de problème non plus d'audium puisqu'avec la protection presque calquée sur la viticulture bio eh bien on resserre les cadences entre sept et huit jours entre deux traitements donc on ajoute des soufre mouillable et bien ça permet également ne pas avoir d'audium alors ce qu'on peut craindre avec eh bien ces épisodes de canicule eh bien c'est ce genre de dégâts voilà ça fait tout marrant je m'approche un petit peu la caméra ça fait tout marrant et dans dans quelques jours eh bien ça va ça va flétrir et ces grains de raisins eh bien nous n'existeront plus voilà donc ce qui fait le plus mal c'est le soleil devra dire entre midi et 15 heures après le soleil il commence à changer un petit peu de sens si on est moins exposé mais voilà pendant trois heures à peu près on a quand même les rayons du soleil qui tape très très fort et on voudrait bien que ça s'arrête un petit peu effectivement parce que il pourrait y avoir sur une face seulement une face la face où le soleil tape sur une face on pourra avoir beaucoup beaucoup de dégâts donc le palissage a été bien terminé le palissage c'est ce qui consistait alors on le voit un peu mieux puisque les grappes ont bien grossi on est au stade fermeture de la grappe le palissage qui consistait et bien remettre les brins dans l'ordre de leurs pouces pour bien aérer les raisins donc le palissage a été terminé avec toute l'équipe donc on était une quinzaine une quinzaine de personnes et bon voilà depuis on a des conditions ultra sèche donc il n'y a aucun problème d'humidité vers les grappes donc voilà ce travail est quand même important mais je dirais depuis depuis un petit moment le climat le soleil nous a nous a bien aidé on voit que les grappes sont bien bien aéré également sont bien je dirais bien à l'air donc c'est le côté du matin le côté du soleil du matin donc j'avais déjà expliqué dans une vidéo et bien qu'on décachait un petit peu ce côté soleil le vent pour toujours ce problème d'humidité dans les grappes et qu'elle puisse et bien qu'elle puisse évacuer la rosée du matin sans problème donc c'est pour ça qu'on les voit bien quand on retourne sur ce côté là qui n'a pas été effeuillé et bien on garde les grosses feuilles qui permettent de protéger justement du soleil quand celui ci va taper un peu plus fort cet après midi donc vous voyez également les rangs de vigne sont bien bien propre on a passé plusieurs plusieurs coups de rognage au tracteur mais aussi un passage manuel avec toute l'équipe qui permet vraiment de fignoler et d'avoir un cordon je dirais bien droit qui va permettre d'aérer les raisins dans un premier temps et puis de faciliter même à l'hiver prochain la taille puisqu'on n'aura pas je dirais de de brin trop trop grand ni de cordon trop trop large et donc on va avoir une facilité à tirer les bois à la prochaine taille donc côté protection du vignoble et bien on a continué d'autres nos stratégies bien en bio on en est justement pour vous expliquer on en est à 11 passages au jour d'aujourd'hui 11 passage 11 interventions protection milieu et protection audio et puis pour ce qui est des produits utilisés et bien on est un petit peu moins de 3 kg de cuivre donc sachant que la norme est autorisée et bien à 4 kg et puis pour ce qui est du soufre bien on a fait des passages à 5 kg par passage le soufre lui n'est pas limité donc une protection qui s'est plutôt bien passé alors grâce notamment bien au soleil qui fait depuis un mois mais voilà on a eu un petit peu peur juste avant la fleur je vous en avais parlé sur une vidéo mais ça s'est réglé avec le avec le soleil et mais par contre pour une première année où on a bien changé un petit peu de stratégie on a calqué sur des produits cuivre et soufre et bien ça s'est plutôt bien passé on va bien cet hiver étudier encore d'autres pistes pour ajouter des produits je dirais un peu plus naturel les huiles essentielles des choses comme ça pour pouvoir réduire à chaque passage ces doses de cuivre puisque comme on est limité à 4 kg et bien en année avec forte pression on peut vite arriver à ce seuil voilà une situation au vignoble bas qui se passe plutôt bien on envisage la future récolte autour du 15 septembre à peu près alors sauf si on avait vraiment un épisode de sécheresse pour ce mois d'août mais voilà donc pas de problème de mildiou pas de problème d'odium pas de problème non plus de botrytis forcément avec le avec le soleil donc voilà on est en train donc de terminer les derniers travaux encore pour deux petites semaines à peu près les travaux justement de désherbage manuel et eh bien qualitativement en tout cas on espère une très bonne récolte à donc une année qui se termine progressivement on n'a plus qu'à attendre quand même un petit peu d'eau pour éviter une éventuelle prochaine sécheresse puisque la vigne vont en avoir un petit peu besoin quand elle va et bien fabriquer du sucre pour alimenter les raisins et bien si si on n'a pas d'humidité forcément cette maturité peut éventuellement être un petit peu bloqué voilà n'hésitez pas à laisser des commentaires à me poser des questions sur cette année viticole sur notre façon je dirais de de travailler et bien la vigne donc en tout cas moi je vous donne rendez vous une prochaine vidéo la prochaine vidéo je vous expliquerai et bien ce travail manuel d'arrachage d'herbe de désherbage je dirais manuel donc voilà n'hésitez pas à nous poser des questions et puis je vous dis à bientôt salut